Je travaille dans un centre de conférence biblique où on s'est donné comme ambition d'être les meilleurs au niveau de l'enseignement et de la formation chrétienne. La majorité des conférenciers proviennent d'Ontario et du Canada, mais on accueille aussi des conférenciers des États-Unis et de partout à travers le monde. L'été dernier, j'ai eu l'occasion de discuter avec deux scientifiques qui travaillent pour Answer in Genesis. J'ai assisté à leur conférence et j'ai étudié le sujet. J'ai trouvé ça tellement intéressant que je me suis dit que tout le monde devrait savoir ça. Malheureusement, comme pour plusieurs sujets, c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'information en anglais. Et je ne suis pas un professionnel, mais si je peux aider à ce que des francophones puissent savoir ce que j'ai appris au niveau de création et évolution, j'aurais au moins fait ma part. Plusieurs personnes me disent que je ne suis pas crédible parce que je n'ai pas de diplôme. Ils ont raison. Je n'ai pas de diplôme, je ne suis ni pasteur ni scientifique. Je répète seulement ce que j'ai entendu pour le rendre accessible. J'utilise les mêmes arguments et j'emploie souvent les mêmes exemples. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec mes arguments, vérifiez mes sources. Si vous n'aimez pas mon ton ou mon intonation ou si vous pensez que j'exagère ou que je m'éloigne, je peux me tromper, mais encore une fois, vérifiez mes sources. Ce n'est pas un concours d'élocution ni du meilleur vidéo. Je fais juste présenter les arguments que j'ai reçus. J'essaie d'être bref et le plus simple possible, mais je ne prétends pas faire le tour de la question. Si j'ai réussi à piquer votre curiosité pour que vous fassiez vos propres recherches, je peux dire que j'ai atteint mon but. Certains vont dire « David, ce n'est pas un professionnel. Comment est-ce que tu veux qu'on te fasse confiance? » La plupart des gens ont tendance à faire confiance au nom et aux grandes marques. C'est Pepsi, c'est Coke, je peux y faire confiance, c'est des grandes marques. Mais lorsqu'on se retrouve avec un produit qu'on ne connaît pas la marque, comment on fait pour savoir s'il est bon? Réponse, je regarde la liste des ingrédients. Oh, glucose, fructose... Même si vous n'avez aucune idée d'où je viens, même si je n'ai aucune crédibilité à vos yeux, vérifiez ma liste d'arguments. C'est vrai que je suis un amateur, sauf que ce n'est pas ma crédibilité qui est en jeu, mais la vérité de mes arguments. Par exemple, cette année, en avril 2007, le Time Magazine a présenté un article sur la Bible, en première page. Est-ce que c'est plus vrai à cause que le Time en parle? Non, on ne suit pas au nom ou à la marque, on vérifie leur liste d'arguments, qu'est-ce qu'ils disent. L'article traite de la question « Est-ce qu'on devrait enseigner la Bible dans les écoles publiques? » Et je ne vous donne pas mon opinion ici, je vous montre seulement ce que le Time a présenté. Leur réponse à la question, c'est oui. On doit enseigner la Bible dans les écoles publiques, mais avec précaution. Et on doit enseigner la Bible, pas la prêcher. Voici leur argument. La Bible est tellement infiltrée dans la culture occidentale qu'il est difficile de se dire éduquée sans avoir une certaine connaissance de ses passages clés. On peut difficilement respecter un système d'éducation qui laisse ses étudiants complètement ignorants du courant religieux qu'a changé le monde. Aucun livre dans le monde n'a de plus grande influence. Non seulement la Bible est le best-seller mondial de tous les temps, il est le best-seller mondial année après année. Et le Time magazine n'est pas chrétien, là. Mais les arguments qu'il apporte sont vrais et n'importe qui peut les vérifier. Plusieurs sont choqués de voir que je donne autant d'importance à la Bible dans mes vidéos. C'est parce que même les non-chrétiens trouvent que c'est un livre important. Et certains chrétiens peuvent être choqués de voir que j'essaie de prouver que la Bible a raison avec la science. Ils se disent, moi je crois que Dieu est le créateur de l'univers parce que c'est écrit dans la Bible, point final. J'ai pas besoin de preuves scientifiques. Mais on est capable de dire ça parce qu'on connaît Dieu. Dieu est comme mon père. Je le connais depuis mon enfance. J'ai une relation avec lui. Même chose avec mon père biologique. J'ai pas de preuves scientifiques que mon père, c'est vraiment mon père. Mais j'ai vécu toute mon enfance avec lui. Mettez-vous à la place d'un non-chrétien. Dieu, je le connais pas, j'ai jamais vu, j'ai aucune relation avec lui, c'est un terme parfait étranger. Et la Bible arrive et me dit comme un dog rider là. Est-ce que c'est trop demander d'avoir un test ADN? Non, c'est normal de demander des preuves scientifiques pour un non-chrétien. Il connaît pas Dieu. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Si tu crois que Dieu est vraiment à ton père parce qu'il t'aime, t'auras pas peur d'aller voir l'épreuve scientifique. Mais si tu as toujours assumé que Dieu est ton père sans être vraiment sûr et certain, un tel ADN est une bonne occasion d'en avoir le coeur net. Et notez là, je suis à 100% pour la science. La science est un outil extraordinaire. On peut toujours s'y fier. Tout le monde a les mêmes faits. Tout le monde étudie les mêmes fossiles, les mêmes roches, les mêmes étoiles, les mêmes animaux. Et plus on étudie la science, plus on réalise que l'évolution c'est pas vraiment scientifique. Il y a un nombre croissant scientifique qui laisse tomber l'évolution. Tout simplement parce que ça colle pas avec les faits. Il faut retourner aux faits et lire la liste d'ingrédients. Est-ce que ça colle avec ce qu'on observe? Étant donné que les faits sont la seule base commune à tout le monde, il faut laisser l'épreuve, parler d'elle-même. Mais je souhaite apporter un avertissement ici. Tout ça et pas juste un paquet d'informations. Certains sont tentés de voir ça comme un sujet intéressant. Création, évolution, c'est le fun, ça va être le fun, je vais en apprendre beaucoup aujourd'hui. C'est une occasion de remplir le crâne de choses bonnes à savoir. Ben non. Par exemple, lorsque tu lis la liste d'ingrédients d'un produit, c'est pas juste pour le fun, c'est pour mieux orienter tes choix. Quand j'achète du jus d'orange, je m'attends à ce qu'il y ait du jus d'orange dans les ingrédients. Sinon, je l'achète pas parce qu'il y a comme un lien manquant. C'est de la fausse représentation. Si tu lis la liste d'un ingrédients juste pour le fun et continue d'acheter n'importe quoi, à quoi ça te sert de la lire? C'est juste un trip intellectuel. Tu perds ton temps. Acquérir de l'information sans avoir l'intention de changer quoi que ce soit, j'appelle ça de la masturbation intellectuelle. T'as beau semer des graines, si ça tombe pas dans une bonne terre, ça apportera jamais du fruit. C'est un raisonnement stérile. C'est de la masturbation intellectuelle. C'est comme aller au restaurant, lire le menu et s'en aller sans rien manger. À quoi ça sert de lire le menu si tu manges rien? Si tu regardes juste pour le fun sans avoir la moindre intention de changer, de manger ou d'acheter quoi que ce soit, tu perds ton temps. C'est de la masturbation intellectuelle. Désolé pour l'exemple, mais je vois trop de monde qui voit les faits et comprend très bien la science dans leur tête, mais ça fait aucune différence dans leur cœur. Et ça, ça me dérange. La majorité des êtres humains croient en Dieu ou en être supérieur. Peu importe l'époque où la culture, l'être humain a une profonde tendance à y croire. Et lorsque quelqu'un essaie de m'expliquer qu'il croit en Dieu, mais qu'il croit aussi en l'évolution, c'est comme si il me disait, ah je crois que Dieu existe, mais c'est une sorte d'incompétent. Il n'est pas capable de créer l'univers en six jours, Dieu est loin, il ne fait pas vraiment de miracles non plus, il n'a jamais rien fait d'extraordinaire. Je veux dire, veux-tu bien me dire quel genre de vision de Dieu est-ce que tu as? Parce que ça ne colle pas en tout avec ce que dit la Bible. Voici le cœur du sujet. La majorité des gens croient en Dieu, mais leur vision de Dieu est tout à fait contraire à ce que dit la Bible. Posez-vous la question. Si Dieu existe, est-ce qu'il m'aime? S'il m'aime, est-ce qu'il veut me parler? S'il veut me parler, est-ce qu'il va me parler dans un langage que je peux comprendre? C'est quoi la Bible à ton avis? Je suis sérieux. C'est juste ça que je veux que vous compreniez dans toutes les vidéos. C'est ça le message chez toi. Si Dieu existe, est-ce qu'il m'aime? S'il m'aime, est-ce qu'il veut me parler? S'il veut me parler, est-ce qu'il va me parler dans un langage que je peux comprendre? C'est quoi la Bible à ton avis? Je ne vous ai jamais passé à l'esprit que les premiers mots d'un livre pouvaient être primordial. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est les premiers mots de la Bible et c'est primordial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...